Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Anticouleur pour un nouveau numéro de l'anglais éducatif et ludique version junior. Aujourd'hui, nous allons voir les subordonnées relatives. Whose. Whose est complément de nom et indique toujours une relation de possession ou de parenté, comme le laisse entendre son origine. Il est génitif de who. En, suivi du nom possédé. The worker who's, the flat has burned. L'ouvrier dans l'appartement a été brûlé. Attention, en français, don a d'autres emplois. Il peut être complément d'un verbe, dans ce cas, il se traduit par whose. The joy I was talking about. La juge dont je t'ai parlé. The thing I'm proud of. La chose dont je suis fier. Il signifie où, le moment où, il reprend un ancien qui est un lieu. Place, city, street, etc. The day Joe Biden was elected president of the United States. Le jour où Joe Biden a été élu président des Etats-Unis. Merci beaucoup. Bon après-midi à toutes et à tous. Continuez à rester prudents. Courage aux personnes vivant dans les départements confinés. À vendredi. Au revoir. Au revoir.